Est-ce que tu cherches un livre, Amélie ? Oh, c'est un livre, Diego M. Julie. Ah, il est là ! Ah, Diego M. Julie. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, le petit film qui va suivre présente le livre qui a pour titre Diego M. Julie. Il est écrit par Sophie Grenot. Julie, 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 je t'aime. Salut, Julie. C'est Diego qui m'envoie. Il voudrait savoir si tu es amoureuse de lui. Ben, dis-lui que je donnerai ma réponse vendredi. Maman, il s'est passé un truc au collège. Un garçon amoureux de moi. Il s'appelle Diego. Tu as beaucoup de chance, ma chérie, que Diego t'aime. Tu vois, ce garçon a remarqué que tu es adorable et gentil. Mais, dis-moi, toi, tu l'aimes aussi ? Il est, comment, il est mignon. Maman, on ne dit pas mignon. C'est un garçon. Faut dire beau gosse. Est-ce que j'aurais pu me douter plutôt de l'amour de Diego ? Est-ce qu'on peut être amoureuse sans le savoir ? Tu as perdu ta clé ? Diego a toutes les clés du paradis. Tu as des projets avec Diego ? Tu l'aimes ? Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. J'ai mal à la tête. Laissez-moi tranquille. Je vais aller à l'infirme, riez vite. Salut, Julie. Je suis au courant pour ton amour. Quoi ? Comment tu sais ça ? Ben, je suis dans le même groupe de théâtre que sa sœur Carmilla. Alors, on devait faire des déclarations d'amour imaginaire et Carmilla a dit qu'elle s'est inspirée de son frère qui s'est entraîné dans sa chambre. Ah, ok, je comprends mieux. Au fait, tu n'aurais pas un ou deux conseils à me donner pour lui dire que je ne l'aime pas ? Si, j'attendais que tu me le demandes. Un, tu lui dis le plus possible que tu ne l'aimes pas. Deux, tu lui dis la vérité. Et trois, ne fais pas de commentaires supplémentaires. Merci beaucoup. Diego, j'ai quelque chose à te dire. Je ne m'en veux pas, mais je n'ai pas mon style de garçon. Non, ça ne va pas. Je recommence. Diego, tu ne me plais pas car je n'ai pas très beau. Non, ça ne va toujours pas. Diego, je ne veux pas être avec toi car je ne t'aime pas. J'espère que je serai honnête avec lui. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. J'espère que cela ne lui blessera pas. J'espère qu'il ne sera pas triste. Que fais-tu, Diego ? Euh, rien, rien. Ah, une lettre ? Il y a devant toute la classe. Non, non, s'il vous plaît, venez rien. Dans ce cas, je vais la lire. Laisse-moi tranquille, je te tape avec mon règle. Fais attention, ou bien je te peinte avec mon équerre. Je vous ramène Diego. Il va m'y dire. Kali, toi, tu es convoqué dans le bureau du directeur. Pourquoi tu n'aimes pas Diego ? Je l'aime bien, mais je ne l'aime pas. Pourquoi c'est Kali qui a été convoqué au bureau du directeur, et pas Mélissa ? C'est injuste, la pauvre. Julie, Julie, tu ne vas pas me croire. C'est moi qui suis désignée pour faire le discours pour la journée des droits des femmes. Est-ce que prêter un effaceur pendant une évaluation à un garçon suffit pour le rendre amoureux ? Est-ce que je l'aime ? Est-ce qu'il m'aime vraiment ? Si vous voulez connaître la fin de l'histoire entre Diego et Julie, il vous suffit de lire le livre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501